bonjour les enfants voilà le voilà pardon le tuto du 6 mai alors c'est ce sont des mathématiques et on parle un peu des fractions et des pourcentages ici j'ai fait un rappel des fractions équivalente un quart c'est la même chose que 25 centièmes 25 sur 100 donc 25% un dixième si je fais x 10 là x 10 ici j'obtiens 10 centièmes 10 sur 100 c'est la même chose que 10% un cinquième je fais x 20 de chaque côté je ramène la fraction sur 100 ça fait 20 centièmes 20 sur cent et ainsi de suite j'en fais encore un autre allons-y trois quarts si je ramène ça avec une fraction en centièmes je fais x 25 je fais x 25 j'obtiens 75 75 centièmes ou 75 sur 100 c'est la même chose que ceci voilà vous découvrez les pourcentages dans ce chapitre alors je continue on arrive au chapitre 1 23 je passe la situation de départ voilà et j'y réfléchis encore j'ai un graphique ici avec des légendes en couleur des tranches d'âge voici la graphique qui représente la répartition des utilisateurs francophones de facebook selon leur âge répartition par tranche d'âge on appelle ça graphique circulaire ou un graphique en camembert vous avez la légende vous avez les couleurs les pourcentages ici répond aux questions ou complète les données d'après le graphique quelle tranche d'âge utilise le plus facebook regardez avec ceci la plus grande partie coloriée et ensuite vous regardez la légende et vous mettez la réponse c'est peut-être les 14 17 ans c'est peut-être les 18 24 ans observez quel pourcentage représentent les utilisateurs de 14 à 17 ans c'est le jaune la réponse est là tatata c'est le pourcentage des plus de 45 ans qui ont un compte facebook sur 100 personnes interrogez combien de personnes de 35 45 ans disent être actifs sur facebook de quelle tranche d'âge n'a-t-on pas encore parlé réfléchissez alors maintenant je regarde si tout est bien mis représente la situation sur les graphiques en carré en respectant les couleurs de la légende alors on y va si je prends cette couleur là on va dire que c'est du bleu marine je cherche du bleu marine voilà c'est les 25 34 ans et 45% ceci contient 100 petites cases dont c'est 100% 45 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 et ainsi de suite ça fait 20 voilà 41 42 43 44 45 tout cela c'est en bleu et ainsi de suite je prends du bleu clair de du vert du jaune et je regarderai pour la partie rouge si j'ai bien complété je trouverai combien il y a 2% pour la partie rouge voilà tout simple soyez attentif et précis dans vos comptages voilà facile ensuite je retiens 50% je pourrais colorier la moitié des petites cases je vais le faire dans mon jeu retient c'est la moitié c'est la moitié 10% c'est une bandelette une colonne de 10 petits carrés et voilà c'est en ordre alors ici observe bien puis écrit la fraction et le pourcentage représenté par la partie colorée vous calculez chaque colonne se disent vous mettez combien de petits carrés bleus ici au dessus sur les 100 là c'est 100 combien de petits carrés ici en orange et vous l'indiquez là combien de petits carrés en vert vous l'indiquez là et vous mettez ce nombre là vous l'indiquez là c'est la même chose c'est facile voilà je montre un petit peu la feuille ok maintenant la suite relire vous avez toujours 100 petits carrés il y en a qui sont coloriés combien là combien ici combien vous le savez déjà et combien on relie à de la bonne fraction on réfléchit et là on relie au bon pourcentage c'est facile ici quelques autres pourcentages à retenir 100% c'est 100 sur 100 c'est égal à 1 une unité 75% 75 sur 100 c'est 3 quelque chose on l'a vu au début ici 40% c'est 40 sur 100 ou bien 4 dixièmes ou encore fraction équivalente je partage en 2 et en 2 2 cinquièmes et je cherche pour la suite ici ici facile c'est la fraction 1,5 là aussi là aussi là aussi je compte les petites parts ce sera le dénominateur et la petite part colorée ce sera le numérateur voilà je regarde pour la suite ça c'est facultatif on peut s'amuser à le faire je mettrai le correctif ceci ça représente 100% je compte le nombre de parts 1,2,3,4,5 100 partagé en 5 chaque triangle chaque triangle vaut 20% 20% 20% 20% et 20% j'en ai 3 qui sont colorés donc ça représente une réponse ici dans la liste voilà je ne dis pas trop à demain pour le tuto suivant bon travail au revoir c'est parti